Bonjour tout le monde, c'est Alexis pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va continuer les vidéos sur les serveurs dédiés et je vais vous montrer comment sécuriser son serveur web. Donc j'avais déjà fait une première vidéo pour vous montrer comment sécuriser son serveur avec un firewall, un système de ban et aircounter. Donc je vous renvoie sur l'article si vous souhaitez faire ça. Aujourd'hui on va apprendre à sécuriser son serveur web, autrement dit Apache, en installant deux modules sous exec et sous PHP. Donc avant de vous montrer comment installer ces modules, je vais expliquer un peu leur fonctionnement histoire que vous compreniez un peu ce qu'on va faire. Donc je vais ouvrir un terminal, je suis déjà connecté sur mon serveur. Donc par défaut en fait Apache se lance avec l'utilisateur 3w-data. Donc si je fais un ps-ef et que je greppe ça avec un Apache, j'ai la liste des processus Apache qui sont lancés sur le système. Au passage vous pouvez contrôler le nombre de processus qui se lancent dans les fichiers de configuration. d'Apache. Et en fait vous constatez que la plupart des processus se lancent avec l'utilisateur 3w-data. Le problème c'est que cet utilisateur là a des droits particuliers, il est assez important sur le système, et il peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas. Par conséquent si un de nos sites possède une faille, le pirate aura éventuellement accès à cet utilisateur là et pourra faire des dégâts sur notre système. Pour vous expliquer encore un peu mieux, je vais prendre l'exemple d'un site concret. Par exemple, je vais me placer dans le site qui s'appelle tutoriel vidéo, donc c'est des tutoriels vidéo, dans mon dossier 3w, et je vais prendre l'exemple par exemple de la page index. Donc un visiteur va avoir accès à la page index.php du site là. Comment ça se passe ? Il y a la page index, comme c'est du code PHP, on a besoin d'un serveur web pour l'interpréter, donc le serveur web c'est Apache, donc ça passe par Apache, comme ceci, et Apache va se contenter de la traduire en page HTML, pour faire simple. Ça va se traduire en HTML, qui va être livré au visiteur. Le processus Apache qui est ici, il est exécuté en tant que www-data, qui est l'utilisateur qui lance le processus Apache, qui possède des droits assez importants sur le système. Par conséquent, si un pirate trouve une faille dans notre fichier index, index.php, il peut remonter jusqu'à l'utilisateur www-data et avoir accès au système en tant que cet utilisateur-là. Ça, ça pose problème parce qu'il a des droits particuliers, donc le hacker ou le pirate du moins, aura des facilités à pirater nos systèmes. Par conséquent, si on installe sous exec et sous PHP, qu'est-ce qui change dans le schéma là en fait ? Ce n'est plus www-data qui exécute le fichier .php et qu'il transforme en HTML. C'est l'utilisateur qui possède ce fichier. Donc comme ce fichier index.php est possédé par l'utilisateur qui s'appelle Tutorial Video, qui est lui un utilisateur basique sans plus de permission que les autres, et bien s'il y a une faille dans notre fichier, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est l'utilisateur Tutorial Video, comme ça, pour faire le schéma bien comme il faut, c'est lui qui va exécuter le code PHP du fichier. Et comme je vous ai dit en fait depuis le début de la vidéo, de faire un site, une gale, un user, et bien en fait, on a quasiment déjà fait toute la configuration pour installer sous-exec et sous-php. Donc en résumé, sous-exec et sous-php permettent d'exécuter les scripts non plus en tant qu'utilisateur 3w-data, qui est l'utilisateur qui utilise Apache, mais en tant qu'utilisateur qui possède le fichier. Et si je fais un ls-l, on constate tout de suite que l'utilisateur qui possède le fichier, et bien c'est Tutorial Video, donc en l'occurrence l'utilisateur système basique. Et c'est pour ça que je vous ai demandé depuis le début de mes vidéos de faire un utilisateur pour un site internet, comme ça, pour gérer sous-php et sous-exec, c'est très simple. Donc voilà un peu le fonctionnement de base. En plus de ça, en plus d'ajouter de la sécurité, sous-exec et sous-php permettent de régler un problème assez important. En fait, pour les utilisateurs qui ont un site sur WordPress ou un site sous un autre CMS, il n'y a pas de problème. Si je me connecte sur un de mes sites que j'ai hébergé sur mon serveur dédié, donc Tutorial Video.fr avec les 3w, comme ceci. Si je me connecte là-dessus, j'installe un site WordPress bidon pour vous montrer le problème. En fait, lorsqu'on voudra mettre à jour WordPress ou lorsqu'on voudra installer un plugin, ça va poser des problèmes parce qu'en fait, pour installer un plugin, WordPress a besoin de créer des fichiers dans le dossier où le site est contenu. Et comme si l'utilisateur 3w-data qui exécute ces fichiers-là, donc je vous montre en instant un plugin bidon, ici ça ne fonctionne pas, c'est tout à fait normal. Le problème, en fait, c'est que WordPress a besoin de créer des fichiers. Et comme ces fichiers sont contenus dans le dossier 3w, si je vous remonte un peu ce dossier, c'est l'utilisateur Tutorial Video qui le possède. Comme c'est lui qui possède le dossier et que c'est 3w-data qui exécute le code, il y a un souci entre les deux. Donc 3w-data, il ne peut pas créer de fichier là-dedans. Il n'a pas le droit. Et si on inverse une solution pour remédier à ce problème, en fait, ça serait de donner le dossier à 3w-data, donc tous les dossiers 2w-data. Mais là, le problème, c'est qu'on n'arrivera plus connecter en FTP, puisque pour se connecter en FTP, on utilise l'utilisateur Tutorial Video. Et comme le dossier 3w n'appartient plus à un Tutorial Video, on ne pourrait pas envoyer de fichier. Donc c'est un peu un problème vicieux. Et sous exec et sous PHP permettent de remédier à ce problème, parce que du coup, c'est Tutorial Video qui va exécuter le fichier d'updates ou d'installation de plugins, et par conséquent, il aura les droits. Donc voilà, ça permet de remédier à ce problème. Donc c'est assez intéressant, parce que je suppose qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont ce problème, et ça peut être assez compliqué de trouver la solution. Donc voilà un peu pour la partie théorique du tutoriel, parce que je trouve que c'est intéressant d'expliquer son fonctionnement. Ça permet de trouver les problèmes plus tard, plus facilement, en fait, si ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je valide mon aperteur personnel, je vais faire un clear, et on va installer déjà sous exec. Donc apt-get install. Moi j'ai du mal. Donc apt-get install, apache2-sous-exec. Et on installe ce paquet-là. Et ensuite, on installe un second paquet. Cette fois-ci, ça va être apache2-sous-exec-custom. Donc pourquoi je n'installe pas ces deux paquets en même temps ? Tout simplement parce que j'ai remarqué que ça posait problème et que ça ne fonctionnait pas chez moi. Donc j'installe d'abord sous-exec tout simple, et ensuite sous-exec-custom. Comme ça, je n'ai pas de soucis. Du coup, sous-exec installé, je valide dans mon dossier apache, donc cd-etc-apache2. Si ça s'est bien installé, vous devriez avoir un dossier qui s'appelle sous-exec qui s'est créé. Donc dossier qui est ici. Donc je valide dans ce dossier. Dans ce dossier, j'ai un fichier qui s'appelle 3w-data. Il va falloir enseigner deux choses. Il va falloir enseigner le dossier où sont situés tous nos sites web. Donc dans mon exemple, c'est slash home, c'est là-dedans que sont situés tous mes sites web. Si je prends par exemple l'exemple, j'ai mon site web qui s'appelle tutoriel vidéo, j'ai mon site web bro.cume. Et en deuxième, il va falloir préciser le nom du répertoire qui contient tous les fichiers pour ce site web. Donc là, en l'occurrence, c'est 3w parce qu'on a modifié le fichier qui s'appelle l'userdir.conf. Donc si je fais un ls de tilde tutoriel vidéo par exemple, c'est là-dedans que j'ai tous mes fichiers php pour mon site web. Et c'est dans slash home que j'ai tous mes sites web. Donc pourquoi c'est 3w ? Par défaut, si vous avez activé le mode qui s'appelle l'userdir, je vous ai demandé de l'activer dans une vidéo précédente. Par défaut, le dossier qui contient tous les fichiers php, html, il s'appelle public underscore html et je vous ai demandé de le remplacer par 3w. Donc du coup, dans ce dossier, dans ce fichier ici, 3w-data, il va falloir mettre ces deux arguments. Donc vi.3w-data. En premier argument, vous mettez slash home parce que c'est là-dedans que sont situés tous nos sites web. Par défaut, c'est slash var, c'est h3w. J'ai déjà précisé dans la première ou la deuxième vidéo si je ne dis pas de bêtises. Et ici, c'est plus public html, c'est le dossier 3w. Et vous enregistrez et c'est bon pour sous exec. Ensuite, on va installer sous php. Donc apt-get install lib apache2-mod sous php. lorsque sous php est installé, il va falloir désactiver apache. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pas désactiver apache, désactiver php5. Parce qu'en fait, par défaut, comment ça se passe ? Je vous expliquais, j'ai un fichier par exemple index.php, j'ai apache qui va traduire ça en html classique pour le donner au visiteur. qui va traduire ça en html pour faire simple, pour résumer. Et en fait, apache, pour générer ce fichier html, il va utiliser php5. Mais avec ça, en fait, le problème, c'est que le fichier index s'exécute avec php5 en tant qu'utilisateur 3w-data. Donc on revient sur le schéma de tout à l'heure. Et en fait, il va falloir désactiver php5 pour qu'en fait, apache utilise à la place de php5 sous php. Et c'est sous php qui va en fait demander à php5 de traduire les fichiers. Mais sous php, ce qu'il fait en plus, c'est qu'il va regarder ici le fichier à qui il appartient, il va l'exécuter avec ces droits-là. Et il va traduire ça en html. Donc voilà un peu le schéma simplifié du fonctionnement. Donc il faut désactiver php5. Donc il faut désactiver un mode A2-DISMOD donc apache2 DisableMode php5. Donc du coup, j'ai plus de php et c'est normal. On va juste vérifier que sous exec et sous php sont bien activés. Donc A2-NMOD apache2 EnableMode sous exec parce que des fois, je sais qu'il se désactive et sous php histoire de bien vérifier que c'est bon. Du coup, il faut que je restarte le serveur. Donc cela, je tessier slash nid.d slash apache et on va le restart. Voilà. Et à ce stade de la configuration, si tout se passe bien, normalement, vos sites dynamiques en php, normalement, ils ne fonctionnent plus. Voilà. Et en plus, j'ai une erreur 500 et ça ne fonctionne plus. Et c'est tout à fait normal parce que il faut qu'on précise deux, trois petits trucs dans le fichier de configuration sous php et il faut qu'on modifie les virtual hosts. Donc, on va modifier sous php donc cd slash etc slash sous php et il possède un seul fichier de configuration qui est le fichier sous php.conf. Donc, on va éditer ce fichier-là. Donc ici, vous constatez qu'on est ligne 9 web server user. Donc, en fait, c'est le nom de l'utilisateur qui va exécuter le serveur web apache. Donc, c'est 3w-data dans mon exemple. Ça peut changer chez vous. Donc, vous faites un ps-ef-grep apache pour voir quel utilisateur lance le serveur. Ici, dans dookroot, en fait, ça va être le chemin où vont situer tous les scripts pour les sites web. Donc là, le chemin, vous laissez, par exemple, sage-var, sage-3w, si vous le souhaitez. Ici, par contre, c'est un répertoire home et c'est dans le dossier 3w et non plus public html parce qu'on a modifié dans le userdir.conf. Et il y en a encore une ligne à modifier, c'est-à-dire la 24 de mon exemple qui est check the host dookroot et vous allez mettre ça à fold parce que sinon, ça va nous poser des problèmes par la suite. Et on enregistre. Ensuite, on a besoin de modifier les virtual hosts. Donc, cd slash etc slash apache2 vous allez dans site elable si enfin ls ont marqué que j'ai deux gros sites en fait, le default on ne va pas le changer. Donc, je vais modifier les vidéos et on va seulement ajouter une petite ligne que j'ai déjà mis ici en commentaire qui va préciser en fait à sous php quel nom d'utilisateur exécuter ces fichiers-là. Donc, je supprime ça. En fait, on précise le nom de l'utilisateur donc ce exec user et le nom du groupe qui va exécuter les fichiers php du site web. si vous avez fait parer que moi, normalement, le nom d'utilisateur ça porte le même nom que le site. Donc, là, tutoriel vidéo et on enregistre et je vais également modifier au runcube et je vais décommenter cette ligne comme ceci et j'enregistre. Ensuite, il faut redémarrer la page donc ça, cc slash init.d pardon. L'achat page 2 et on va le restart carrément parce qu'on a fait quelque chose assez important là. Voilà. Donc, normalement, ça ne pose pas de souci. On va les vérifier si notre WordPress ici il fonctionne bien. Donc, le WordPress fonctionne correctement. Du coup, le problème que je vous ai montré tout à l'heure avec les modules normalement, c'est réglé. Donc, je vais ajouter un module pour vous montrer que c'est réglé. Admin, je n'en sais rien. Un module au pif. Je prends ce module et normalement, WordPress peut installer maintenant les modules puisqu'il a les droits d'installer des fichiers. Donc, il installe les modules, c'est bien. en revanche, avec votre webmail ou une cube si vous essayez le tuto, vous devriez avoir un souci. C'est pas ce que je voulais faire. Je suis fermé le navigateur parce qu'après, ça va faire ramer l'ordi si je lance plusieurs d'affilée. Normalement, vous avez l'air de ce type-là ou une erreur 500, c'est-à-dire que la page freeze, ça vient dès acheter access. Donc, quand je le sais, ça, vous pouvez faire un tour dans les logs. Je vais juste réduire ça. Donc, si vous faites un tour dans les logs, donc 4, slash, var, slash, log, slash, 6 log, en cas de problème, c'est le réflexe à avoir. Normalement, vous avez un problème quelque part avec acheter access. Bon, c'est assez lisible. Il faut avoir l'habitude d'en garder ça. Ouais. Ou apache2, peut-être. Donc, slash, var, slash, log, slash, apache2. Il y a le error.log. Et normalement, il y a un problème de acheter access quelque part. Donc, vous devriez le voir, mais là, ça s'est lisé pour le moment. Donc, je n'ai pas envie de me taper tout ça. Donc, je suis bien le problème, c'est bien d'acheter access. C'est sûr et certain, ça. C'est comme ça que j'ai trouvé la première fois, en tout cas. Donc, ce que vous devez faire dans ce cas-là, c'est que vous devez modifier les fichiers acheter access. Pourquoi il y a le problème là ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Si je vais dans le dossier de roundcube, donc tilde roundcube slash 3w, si je fais un ls-a, vous allez le constater que j'ai un fichier acheter access. Si je ouvre ce fichier, vous remarquez qu'on a plusieurs modules. Donc, ici, on a une directive qui s'appelle if module. En fait, ça, c'est une condition. Ça veut dire si le module php5 est activé, tu fais tout ce qu'il y a en bas. Comme le module php5 n'est pas activé puisqu'on l'a désactivé, du coup, il saute toute cette partie-là et du coup, toutes les php flags et tout ça, ne s'est pas exécuté. Et c'est tant mieux parce que s'il n'y a pas le if module qu'il y a ici, le script plante vrai carrément. Je vais vous montrer sans le if module. C'est en fait une sorte de sécurité. Ça permet d'éviter de faire planter le htaccess. Mais si votre script est un peu codé à l'arrache, c'est-à-dire que si vous avez directement des directives php flag sans le if module, ça plante carrément l'erreur, elle change. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai une erreur. J'ai juste qui me dit qu'il faut désactiver ça. Mais si j'ai codé ça à l'arrache, j'ai une intervalle serveur erreur. Une erreur 500. Et ça, ça permet de htaccess parce que php5 n'est pas activé et dans le fichier htaccess, on précise des directives qui sont spécifiques à php5. Heureusement, il y a moyen de gruger ça. Pour gruger ça, il faut juste activer une petite directive. On vérifie d'abord que le module sous php est activé et on précise une petite configuration ici. Comment on fait ça ? On précise si sous webphp est activé, tu vas trouver un fichier de configuration qui va être un fichier php.ini avec les directives pour configurer php5 sachant qu'il n'est pas activé. C'est comme ça qu'on gruge un peu le problème. J'enregistre ça. Je vais créer tout de suite un fichier php5 donc vi.php.ini Dans ce fichier php.ini, je vais juste ajouter une ligne pour que juste ajouter une ligne pour qu'on runcube puisse bien s'activer. La ligne que lui faut c'est celle-ci. Je vous la coller parce que voilà. En revanche, vous constatez que la syntaxe pour les fichiers php.ini est légèrement différente de la syntaxe pour les fichiers htaccess. Ici, vous remarquez qu'il faut mettre ça comme ça et dans le php.ini il faut mettre si au chine c'est une crypte égale off. Il n'y a pas une grosse différence. Généralement, c'est assez intuitif de faire les modifications. Si vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez regarder il y a une page sur la documentation php.ini qui précise toutes les configurations possibles à faire dans le php.ini et normalement, vous devriez trouver des exemples pour vous montrer comment faire. Du coup, ça c'est bon. et si je fais un tour dans mon webmail normalement, l'erreur là devrait être parti et j'ai de nouveau accès à mon webmail. Je sais de me connecter si je me souviens de l'adresse contactat. Je ne sais plus. J'ai un doute. Puis le mot de passe j'ai oublié. Ça tombe bien. Je crois que c'était tuto. Donc j'ai un doute sur le mot de passe. Juste essayer. Je crois que c'est le mot de passe. Je ne crois pas. Normalement, ça marche. C'est peut-être l'autre mot de passe. Je vais essayer. Normalement, ça fonctionne. Donc oui, ça fonctionne. Impeccable. Par contre, en avoir un petit souci, c'est phpMyAdmin. Normalement, il ne doit plus fonctionner. C'est normal. 254.44 et phpMyAdmin. Donc là, il me propose de télécharger le fichier php. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans notre configuration phpMyAdmin, il n'est pas exécuté. Le code n'est pas exécuté. Pour remédier à ça, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un utilisateur phpMyAdmin et de mettre tous les fichiers de phpMyAdmin dans le dossier d'utilisateur et de refaire un fichier de configuration virtual host pour préciser qu'il doit être exécuté. Donc, c'est assez simple. Il y a d'autres solutions, évidemment, mais c'est la solution la plus propre que j'ai trouvée, on va dire. On va se placer déjà dans le dossier de phpMyAdmin. cd slash tc slash phpMyAdmin. Je vais faire adduser phpMyAdmin. Je vais lui donner un exil déjà. J'ai déjà créé précédemment, ce n'est pas grave. Chez vous, vous faites adduser phpMyAdmin et je vais ouvrir un petit logiciel à côté histoire d'avoir ça en mémoire. Voilà ce qu'on va. J'ouvre ça ici. Je vais réduire un peu mon terminal histoire d'avoir les chemins des alias en mémoire parce que je ne les connais pas par cœur. Je fais un clear. donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans le dossier Apache, je vais l'ouvrir avec VI qui est la coloration syntaxique, en fait, phpMyAdmin, il y a différents alias. Donc, chaque fois qu'on tape le nom du serveur slash phpMyAdmin, ça nous renvoie dans ce dossier-là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer tout ce dossier-là dans le dossier slash home slash phpMyAdmin. Donc, il va falloir qu'on modifie ça manuellement. Donc, ce que je vais faire et sinon alias, je vais le remplacer par ici, ça va être slash home slash phpMyAdmin et les fichiers vont être contenus dans 3W. Donc, chaque fois, en fait, qu'il y a user, share, phpMyAdmin, on doit le remplacer par le truc que j'ai mis en haut. Donc, user, share, phpMyAdmin, on remplace. On regarde, on regarde, il n'y a pas d'autre truc. Il y en a en bas ici. Donc, user, share, phpMyAdmin, mais on va garder le slash setup et on remplace. Voilà, ici, on va regarder le slash librairie, attention, et on remplace. Et après, on va se contenter de copier tous les fichiers comme un bourrin dans notre dossier phpMyAdmin. Et on remplace. Ici, vous regardez bien la fin du fichier, surtout, c'est important. La fin de la ligne, pardon. Donc, au niveau de la page .conf, c'est réglé. Je vous conseille quand même de faire une sauvegarde du fichier apache.conf. Donc, je sais ce que je fais, donc c'est bon, mais chez vous, faites une sauvegarde pour être sûr. Ensuite, on a besoin de mettre tous les fichiers dans le dossier correctement. Donc, bon, je vais juste refaire un tour là-dedans pour être bien sûr de quelque chose. Ok, donc c'est bon. Donc, maintenant, on va faire mv slash user slash share donc user en abrégé, pardon, slash phpMyAdmin et je vais copier ça dans slash home slash phpMyAdmin également slash 3w. Donc, voilà. Du coup, c'est bon. j'aurais peut-être dû faire un cplplpl.nv. fantastique vous pouvez faire un copie si ça fonctionne avec le copier l' avantage est que vous avez toujours les fichiers dans slash user slash tr ça je fais fingeraming donc je recommande de faire un copie plus tôt j'ai fait une bêtise là mais c'est pas supers ce n'est pas super important donc si je fais un tournance comme lavp admin normalement j'ai un dossier 3w et voilà si je fais un ls de ce dossier c'est bon, j'ai tous les fichiers pour PHP Admin je vais revenir en arrière et donner ce fichier 3W à PHP Admin donc changeOwner phpMyAdmin deux points, on change le groupe aussi phpMyAdmin et 3W donc pardon, phpMyAdmin encore une fois et on va activer tirer R pour activer le mode récursif et voilà donc du coup ça c'est bon maintenant il faut qu'on modifie encore une fois le fichier donc slash etc slash phpMyAdmin parce que j'ai oublié d'ajouter la ligne pour est-ce donc on va modifier le fichier Apache qui est ici et je vais juste ajouter la ligne pour le sous-exec donc je vais copier-coller parce que j'ai la flemme de recopier voilà on va juste ajouter une ligne comme ceci et là c'est plus du temps de vidéo, c'est phpMyAdmin pour dire en fait que ces fichiers mince, là j'ai fait une connerie, c'est pas grave juste pour préciser que ces fichiers vont s'exécuter en temps qu'utilisateur et groupe phpMyAdmin n'ont pas autre chose donc phpMyAdmin on enregistre on va restarter Apache donc restarter c'est pas un mot mais c'est pas grave redémarrer en français donc on va redémarrer Apache et on va le restart et du coup normalement mon phpMyAdmin doit être fonctionnel on va juste vérifier parce que c'est des manipulations assez importantes donc à un endroit ou un autre il y a des chances que ça foire, c'est normal mais j'ai de nouveau accès à phpMyAdmin si je me connecte en tant que route avec le mot de passe normalement ça devrait être bon donc on va juste vérifier qu'on n'a pas donc je suis trompé dans le mot de passe sûrement voilà donc voilà en fait j'ai trouvé le problème pour phpMyAdmin j'arrive pas à me connecter pour une raison toute bête c'est que l'alias qui est ici en fait je soupsomme qu'il soit en fait pas bon et en fait dès qu'on met dès qu'on essaie d'accéder en fait à notre site avec par exemple slash phpMyAdmin directement comme ceci phpMyAdmin voilà dès qu'on accède de cette manière et qu'on essaie de se connecter ça ne fonctionne pas il faut juste ajouter un tilde devant dans l'URL ici il faut ajouter un tilde donc alt-gr 2 sous le clavier et dès qu'on fait ça on arrive à se connecter sur phpMyAdmin donc c'est un problème un peu bizarre je pense que ça vient des alias qui sont un peu foireux mais bon phpMyAdmin fonctionne donc pas besoin de chercher plus loin de mon côté moi je vais regarder la solution éventuellement pour trouver ce problème même si c'est pas super embêtant mais voilà donc là j'espère que ce tutoriel vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog mais s'il vous plaît faites une recherche avant j'ai énormément de commentaires et j'ai un peu de mal à répondre à tout le monde également n'hésitez pas à diffuser cet article sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux ça me ferait plaisir et si vous n'êtes pas encore fan de la page Facebook je vous y invite vous pouvez également poser des questions sur la page Facebook et j'essaie de donner une nouvelle régulièrement donc si vous souhaitez rester en contact et avoir les nouveaux articles en temps et en heure vous pouvez faire un tour sur la page Facebook ou directement vers le flux RSS du site en cliquant ici sur le flux RSS et vous pouvez vous abonner avec Netvibes donc voilà j'espère que ça vous aura plu que vous n'avez pas trop de soucis et puis amusez-vous bien avec vos serveurs bon courage 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 Sous-titrage FR ?